Nice, il y a dix jours, la veille du premier défilé de son célèbre carnaval. Les hommes préhistoriques avaient inventé des masques pour se cacher des animaux qu'ils chassaient. Et le masque, c'est l'origine de carnaval. Origine du carnaval, fabrication de chars, impact météo, pénétraient aujourd'hui dans les coulisses de l'événement d'hiver le plus attendu de la Côte d'Azur. Anticipant les intempéries, des dizaines de professionnels ont travaillé sans relâche pendant des mois pour offrir à leur ville un spectacle unique. Le carnaval de Nice existe depuis le XIIIe siècle, une tradition qui est devenue la passion de Sylviane, comédienne du carnaval. Elle est en pleine répétition pour le jour J. Et sous le masque se cache une grande enfant. Tiens Amandine, c'est très important qu'on ne soit pas reconnus à carnaval. Cacher derrière un masque ou un déguisement, c'est bien plus facile pour pouvoir s'éclater. Donc voilà certains de nos costumes de carnaval. La ratapignate, c'est la chauve-souris en niçois. C'est un personnage emblématique de carnaval puisque c'est un animal qui appelle à la renaissance de la nature, qui se réveille de l'hiver. La chauve-souris se réveille à l'arrivée des beaux jours. Le carnaval est donc à l'origine une façon de célébrer le printemps et Pâques. Le mot viendrait de l'italien carnavaler, qui signifie enlever la viande, sous-entendu entrer en carême. Mais difficile d'être sûr de cette étymologie, car une autre explication existe. C'est carus lavalis, les bâtons sur roues, un charnaval. Le carnaval, c'est l'exorcisme de la peur. La peur de la mort, la peur du temps qu'on ne maîtrise pas. Donc l'homme a besoin de se défouler, on va chasser les esprits. Annie est historienne spécialiste des carnavals. Elle en a organisé dans le monde entier. Elle fait partie de la plus vieille famille de carnavaliers de Nice. Son grand-père avait débuté en 1897. Voici Pierre, la quatrième génération de carnavaliers de sa famille. Les carnavaliers ont travaillé encore plus fort que les années précédentes. Parce qu'avec les événements qui se sont produits, moi je ressens leur désir de vouloir donner du bonheur au public qui viendra voir notre carnaval. A la veille du premier défilé, le stress commence à monter pour Pierre. Il ne faut pas qu'elle dépasse trop dans l'allée quand même. Allez, on attache là. Les gens disent, vous êtes carnavaliers, vous êtes dans la fête. Oui, on fabrique la fête, mais nous on ne la fait pas pendant que les chars sortent. Nous on est plutôt là, regardez que tout se passe bien, que tout aille. Et le pire ennemi du carnaval, c'est le mauvais temps. La plupart des chars sont fabriqués en papier et imperméabilisés avec une peinture spéciale. Roi soleil, dieu du vent, éolienne. Cette année, le thème du carnaval de Nice, l'énergie. Après on a aussi le char du soleil qui souffle une ampoule qui représente la terre en fait. C'est lui qui éclaire la terre. Autour de lui, il y a des mannequins assis sur des panneaux solaires. Vous voyez, ils sont couchés, ils sont bronzés là-dessus. On se moque légèrement, gentiment toujours. Olivier, appelle quelqu'un. C'est mon papa. C'est lui qui m'a amené ici, qui m'a fait tout découvrir et qui m'a donné la passion du carnaval. Moi, ça représente toute ma vie. J'ai eu la chance d'avoir de beaux enfants et qui ont travaillé avec moi et tout. Et en plus, ma passion, ça a été le carnaval depuis l'âge de 7 ans. Il faut rester avec les grands enfants. Autrement, on ne peut pas. C'est pour ça que je suis toujours là. Et à Nice, le carnaval rime aussi avec fleurs. Deschards fleuris, des fils. On appelle cela la bataille de fleurs. Ça rend bien, Jo. Ah oui, oui, ça rend très bien. Voici Nicole, ancienne productrice de fleurs. Sur le carnaval, elle est en charge du travail des fleuristes. Hier, elle a réceptionné pas moins de 50 000 fleurs de saison destinées à habiller les 16 chars du défilé. Vous voyez ces éléments-là ? Ce sont des mousses qui sont spécialement conçues pour le piquage des fleurs. Elles sont imbibées d'eau. Donc les fleurs vont continuer de boire. Elles seront jolies encore plusieurs jours même. Notre métier, c'est une passion. Mon papa, il y a 60 ans de ça, cultiveait spécialement les dahlias pour fournir toutes les batailles de fleurs de la ville de Nice. Lisse, gerbeur à germini, mufliées, 50% des fleurs des chars sont produites sur la côte d'Azur. Cette année, les fleuristes ont su s'adapter à la météo capricieuse. Pas mal de producteurs locaux ont eu les mufliés qui ont gelé. Il suffit d'un ou deux jours pour que ça grille une production entière. Donc il y a juste 48 heures, on ne savait pas si on aurait une autre quantité. Tu vis ton char et quand tu le vis, au bout d'un moment, tu te dis bon ben voilà, là il faut changer ce qu'on avait prévu et ajuster. Mais du coup, ça fait une belle compo. Dans les allées des chars fleuries, Annie est de retour avec son appareil photo. Il n'est pas trop froid. Comment s'appellent ces fleurs ? Du genet. Ah, du genet, oui. La bataille des fleurs existe depuis le 19e siècle. A cette époque, Nice était le lieu de villégiature des têtes couronnées d'Europe, venues chercher le soleil sur la côte. Et donc on décide de créer un défilé avec des calèches fleuries, payées pour ces riches maisselles, qui vont défiler eux-mêmes dans ces calèches, avec des brassées de fleurs, et ils vont échanger avec le public. Et depuis, la tradition demeure. Le public repart avec les fleurs des chars. Le spectacle est aussi assuré par les comédiens et les danseurs. On retrouve Sylviane et sa troupe, qui préparent leurs instruments carnavalesques, typiques. Ce sont des instruments en coucourdon. Le coucourdon, c'est un fruit de la même famille que les courges ou les citrouilles. Voilà, donc quand on les laisse sécher, ils deviennent tout durs. Et ils ont des drôles de sonorités. Et quand tous ces instruments sont joués en même temps, ça fait comme un espèce de gros bourdonnement. C'est pour ça qu'on appelle les groupes qui jouent de ces instruments la Vespa. Parce que la Vespa, en italien comme en niçois, ça veut dire la guêpe. C'est nous qui appelons le printemps, puisqu'on fait tellement de bruit, c'est nous qui réveillons la nature à carnaval. C'est ce que l'on appelle le charivari qui a donné l'expression et qui signifie mal de tête. Voilà, vous savez tout ou presque. Vous avez jusqu'au 25 février pour réveiller la nature au carnaval de Nice.